Et sur le Tour de France, Clotilde, c'est Michael Matthews qui a été le plus fort hier. L'Australien qui a pris le dessus au sommet de la montée, Laurent Jalaber à Mande. Le français Thibaut Pinot termine 3e et puis ça s'est bagarré aussi derrière l'échappée. Tadej Pogacar a attaqué le maillot jaune mais sans parvenir à le décrocher. Jonas Vingegaard qui s'attend tout de même à d'autres tentatives. Je m'attends à ce qu'il m'attaque tous les jours. Peut-être même lors du jour de repos, on ne sait jamais. Vous savez, je ferais la même chose si j'étais dans sa situation. J'utiliserais aussi toutes les opportunités que j'ai. C'est ce qu'il fait et je suis déjà content d'arriver à le suivre. Et pour l'instant, Jonas Vingegaard reste donc en jaune à suivre aujourd'hui la 15e étape entre Rodez et Carcassonne. Une étape promise aux baroudeurs comme Alexis Goujar. C'est une belle étape, on l'a repérée avec l'équipe, on a fait les reconnaissances. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est dur sans être trop dur, c'est usant. Donc ça peut être quelque chose de bien si je suis devant. Alexis Goujar peut-être pour une première victoire française sur le tour de cette année. Pour l'instant, côté tricolore, Romain Bardet est quatrième au classement général. David Gaudu est huitième. Merci.